Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser un PC pour un examen en mode dictionnaire. Donc, première étape, il faut se connecter avec le compte dictionnaire approprié. Les informations concernant ces comptes ont été transmises aux différents opérateurs des écoles. N'hésitez pas à les consulter si vous avez des problèmes avec ces comptes. Une fois le mot de pensée inscrit, appuyez sur la flèche pour vous connecter. Vous êtes maintenant connecté. Sachez que l'arrière-plan de chacun des comptes pour les examens a une couleur différente selon le compte. Donc, dans le compte dictionnaire, l'arrière-plan est bleu. Sur le bureau, il y a un raccourci vert « What Reference », il vous suffit d'écliquer pour accéder au site et effectuer vos recherches. La première étape sur le site de What Reference, c'est de choisir les langues qu'on désire utiliser. Donc, est-ce qu'on veut partir de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais? Ensuite, dans la zone de recherche, j'indique un mot, par exemple ici en français, pour lequel je veux obtenir le mot en anglais. Et j'appuie sur « Rechercher ». Il est possible d'entendre le mot, mais il suffit de modifier l'accent pour « Canada » et d'appuyer sur « Écouter ». Un peu plus bas, on peut voir que dans les principales traductions, le mot français « ordinateur » se traduit par « computer » en anglais. Toujours en descendant dans la page, on peut aller voir des formes composées du mot « ordinateur » et voir la traduction de ces formes composées en anglais. Pour effectuer une autre recherche, il suffit de taper dans la zone de recherche, dans le haut, « ma nouvelle recherche », par exemple « chanter ». Et par exemple, ici pour le verbe « chanter », je peux cliquer sur « sing » pour aller voir en anglais le verbe, voir sa conjugaison ou encore écouter comment se prononce ce mot. Pour accéder à la conjugaison du verbe « chanter », il suffit de cliquer ici sur « Conjugate » pour aller voir les divers temps conjugués du verbe « sing » en anglais. En tout temps, il est possible de retourner sur la page d'accueil en cliquant en haut à gauche sur le logo de « Word Reference ». Lorsque vous utilisez le compte dictionnaire sur un PC, si l'élève tente d'aller sur un site Web autre que « Usito » ou « Word Reference », ça ne fonctionnera pas et n'est pas possible d'accéder à aucun autre site Web. Pour quitter la session « Examen », il suffit d'aller sur l'icône Windows, de sélectionner « Examen » et de cliquer sur « Se déconnecter ». Donc, vous pourrez ensuite vous reconnecter dans une autre session et avoir accès à Internet. Il est donc très important de surveiller les élèves durant l'épreuve pour ne pas qu'ils se déconnectent et se reconnectent dans leur session. Voilà, c'était comment utiliser un PC avec Word Reference pour un examen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !